C'est dans une ambiance pascale, animée par la chorale Ntomboka de la paroisse Notre-Dame-Atolapé de la ville de Kengé, que Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kengé, célèbre le deuxième dimanche de Pâques, appelé Dimanche de la Miséricorde Divine. Une célébration eucharistique qui connaît la participation des officiels de la province du Congo et surtout des tous les jeunes du doyenier de la ville de Kengé. Dans cette célèbre danse, Fukimi Ntombi. Dans son homélie, le pasteur de l'église locale de Kengé, l'homme de Miséricordia et Gaudium, très plongé dans sa devise épiscopale, appelle tous les jeunes à prendre conscience du potentiel dont ils disposent à faire preuve de créativité, à revêtir également de la miséricorde afin d'en faire témoignage toute leur vie et surtout, inviter les jeunes à faire usage rationnel des réseaux sociaux avant de souligner ceci. J'ai été édifié de voir le nombre de jeunes qui ont pris part à cette eucharistie. C'est encourageant pour moi et c'est aussi un signe que nos jeunes sont attentifs à la parole de Dieu. J'ai cette conscience qu'ils soient plus consciencieux et qu'ils se sentent plus responsables comme témoins du Christ. Ils ont bénéficié comme les apôtres de l'amour, de la miséricorde du Seigneur, qu'ils deviennent à leur tour des témoins, des apôtres de ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Il a fait noter que tous les chrétiens catholiques du diocèse de Kengé ont prié non seulement pour l'arrivée du Saint-Père, le pape François, mais aussi se prépare à offrir le plus beau cadeau de la RDC au Saint-Père pendant son séjour en terre congolaise.